Bonsoir tout le monde, merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Aujourd'hui on va faire un voyage en poésie, mais surtout en Tunisie aussi, avec notre ami Aroua Bandia qui écrit une très belle poésie, apaisée et sereine. Alors Aroua, bienvenue au café littéraire de l'impondérable. Un petit mot sur ton dernier recueil, donc intitulé « Les 4 et 1 saisons ». Tu en as publié d'autres, je crois trois autres, si je ne me trompe pas. La parole est à toi Aroua. Merci, c'est vous pour l'invitation, pour l'accueil aujourd'hui au café de l'impondérable. Merci au public d'être présent. Oui, alors je suis une poète franco-tunisienne, née et élevée en Tunisie. Et arrivée en France quand j'avais à peine 23 ans, donc en 2009. C'était pour poursuivre mes études d'ingénieur. Et depuis lors, je m'y suis installée, donc à Paris. Et donc, en ce qui concerne les 4 et 1 saisons, c'est mon nouveau recueil. C'est le 4e, il est paru le mois dernier aux éditions du Cygne en France et aux éditions arabesques en Tunisie. Donc c'est une co-édition, voilà, c'est franco-tunisienne comme moi. Donc j'en suis fière et ça m'enchante que mes proches et amis en Tunisie puissent me lire là-bas sans barrière pécuniaire. Ce qui n'était pas le cas pour les 3 précédents recueils. À savoir, donc c'était L'amour au temps du web en 2014, Voyage de 100 heures en 2015 et Silence Orange, dont j'ai ramené quelques exemplaires aujourd'hui aussi, publié aux éditions Mindset en 2003. Pardon, en 2023, donc c'était l'an dernier. Il a reçu un prix littéraire, celui de la revue Poé Féministe Orientale, le 8 mars dernier, à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Et il a été transcrit en braille en Tunisie. Et d'ailleurs, les 4 et 1 saisons étaient en cours de transcription en braille, en Tunisie par l'association Braille et aussi en France par l'association Valentin Rouille. Donc il me tient à cœur de briser aussi les barrières visuelles pour mes lecteurs. C'est très bien. Tu brises aussi les barrières des langues et des cultures. On le sent très bien dans tes écrits. Mais j'ai oublié de présenter ton ami artiste, musicien. Est-ce que tu peux nous le présenter ? Oui, avec plaisir. Alors Salah, mon très cher ami Salah Lassoumi. Viens Salah pour qu'on te voit. Viens. Applaudissements pour Salah. Donc Salah, c'est un grand artiste. Il joue aux luttes. Donc tout à l'heure, après l'interview avec Sy Youssef, il va pouvoir jouer quelques chansons tunisiennes que j'essaierai de chanter pour vous. C'est très bien. On peut lui donner le micro s'il a envie de dire quelque chose. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis bien heureux d'être parmi vous ce soir. Voilà. Et moi, je vais écouter surtout la poésie. Après, on va faire un peu de musique. Donc j'espère que ça va bien se passer. Ça se passe toujours très bien à l'impondérable. Salah est mon compatriote. Il est tunisien. On a oublié de le préciser. Oui, oui, oui. Bon, donc il y a un avis quand même qui dit que ça ne se passe pas très bien à l'impondérable. Des fois, c'est hacké. Bon, mais on respecte son avis. Nous sommes plutôt attirés par la démocratie. Contrairement à nos régimes en Afrique du Nord. Alors, dans ce recueil, il y a une tentative de saisir le temps qui passe. Il y a une belle légèreté, mais qui est profonde au fait. Il y a aussi un clin d'œil à tout ce qui se passe dans le monde, comme ce poème intitulé Génocide. Oui, tout à fait. Donc, Génocide, c'était écrit lors de ce qui s'est passé l'an dernier en terre, entre guillemets, sainte. D'ailleurs, voilà, je suis assez engagée pour la cause palestinienne. Donc, je condamne l'occupation sioniste. Et je n'hésite pas à le faire à travers mes écrits. Donc là, pour Génocide, publié dans les quatrièmes saisons, j'ai essayé d'enlever toute référence à la Palestine pour le rendre universel. Mais à l'origine, c'était écrit pour la Palestine de par ma culture, mon héritage arabo-musulman. Mais j'essaie, bien sûr, en tant qu'intellectuelle, je dénonce tous les crimes contre l'humanité. Et je tiens à des valeurs universelles. Et le poème original Génocide, il a été lu en Guyane par une amie poétesse, Alexandra Crété, qui elle aussi est militante pour la cause palestinienne. Elle l'a lu en public lors d'un rassemblement pour Gaza. Si tu permets, si Youssef, je le dirai. Est-ce que tu l'as... Oui, c'est bon. Donc, Génocide, il est classé dans la saison Le Couchant, qui correspond au crépuscule, au déclin, à la mort. Donc, c'est cette notion-là. Génocide. L'horreur a un nom. Génocide, puisqu'il faut l'appeler par son nom, se déroule sous les yeux froids et consentants des puissants, royalement indifférents. Peut-on encore parler de terre sacrée, quand on les irrigue de sang ? Combien faudra-t-il de morts ? Combien faudra-t-il d'enfants, enfouis sous les décombres, avant de se rendre compte de l'atrocité du massacre, de ce crime contre l'humanité, qui pèsera sur les consciences à tout jamais ? Je prie pour vous. Ensanglantez, vos pieds marchent sur un champ d'épines. Mais ne courbez pas les chines. Vous êtes d'une résilience inaliénable, d'une patience incommensurable, d'une grandeur immarcessible. Immortels, vous leur survivrez. Voilà. Je suis, nous sommes, nous nous sentons impuissants vis-à-vis de ce qui se passe, mais au moins, on essaye de faire quelque chose. Moi, je me sers de ma plume pour dénoncer, c'est le moins que je puisse faire. Voilà. Bravo à toi, à Aloua. Si je te disais, toi qui es scientifique, comment es-tu venue à la poésie ? Alors, moi j'avais toujours ce penchant pour la littérature. D'ailleurs, j'avais une professeure de français qui disait que j'avais l'esprit scientifique et le cœur littéraire pour illustrer cette complétude. Et d'ailleurs, j'ai été confrontée, donc lors de mon cursus au lycée, lorsqu'il fallait choisir entre une filière scientifique et les lettres. Donc, j'étais très bonne en maths, mais excellente en langue. Alors, en Tunisie, il est impensable que l'on choisisse la filière littéraire si on est très bon en sciences, parce qu'on estime qu'on réussit mieux sa vie quand on est scientifique. Donc, j'ai un peu suivi cette tendance, mais je ne le regrette pas. Je suis épanouie dans mon métier. Et puis, comme ça, ça m'a permis de travailler ce côté scientifique que je n'aurais probablement pas travaillé toute seule. Parce que toute seule, là, je cultive ma passion pour la littérature, pour la poésie. Tandis que jamais je n'aurais pensé, moi, avant, ce n'est pas dans mes loisirs de résoudre des équations mathématiques. Je préfère lire, je préfère écrire, voilà. Et je trouve que la poésie est un excellent vecteur de beauté. D'ailleurs, j'ai choisi en épigraphe dans mon dernier recueil des quatrièmes saisons, une citation de Fyodor Dostoyevsky, « La beauté sauvera le monde ». On peut l'espérer, on peut vraiment l'espérer en ces moments terribles que vit la planète Terre. Nous avons aussi la chance d'avoir avec nous ce soir des animateurs d'Apulivre que je salue. Donc, voilà. Bienvenue. Et donc, Apulivre, si je ne me trompe pas, je crois que tu vas diriger le revue littéraire. Tout à fait. Alors, avant ça, j'ai commencé à être membre d'Apulivre dès ma première participation à la deuxième édition du Festival Poétique à laquelle j'ai été conviée en 2023 pour présenter justement « Silence Orange ». Et j'étais ravie de l'accueil et ravie de l'ambiance dans ce festival, de l'échange entre poètes et écrivains de différentes cultures, de différents horizons. Et j'ai décidé depuis l'heure d'être membre et je suis active au sein de l'association. Je salue le dévouement d'Amar et de Hassan, co-fondateurs, ici présents. L'an dernier, on a fait ensemble un ouvrage collectif sur le thème de poésie, lutte et combat, donc l'engagement dans la poésie, dans lequel j'ai participé par trois poèmes. Amar a écrit un essai. Donc c'est lui qui a coordonné cet ouvrage publié aux éditions Milo. Et il a été présenté et mis à la vente lors de la troisième édition du festival en juin 2024. Et on reprend cette expérience, puisque c'était un succès cette année, avec un autre thème qui est le thème de l'exil. Donc ça va être poésie de l'exil cette fois-ci. Comme d'habitude, ouvrage collectif qui sera publié par une des maisons d'édition partenaires d'Appui Livres et qui sera présentée lors de la quatrième édition du festival en 2025, toujours au mois de juin, dans le 15e arrondissement, qui est le fief d'Appui Livres. Pour répondre à la question plus précisément sur la revue, cette année, il y a eu une nouveauté. Donc on a décidé de... On innove toujours avec Amar. On se lance de nouveaux défis. Oui, il est très ambitieux et j'admire ça en lui. Il n'a pas de limite. Et donc on a lancé une nouvelle revue artistique, littéraire, multilingue qu'il a baptisé, et je le remercie, Terence Lettre pour rendre hommage à ma tunisianité, puisque Terence, c'est un poète latin né à Carthage. et donc il m'a confié, je le remercie aussi, j'espère être à la hauteur de cette responsabilité, la direction de la revue. C'est une revue artistique, c'est-à-dire qu'on va accepter des photographies, de peintures, sculptures, etc. Littéraire, donc, bien évidemment, on va accepter des textes, des poésies, mais pas que, de la prose aussi, des essais sous différentes formes. Multilingue, donc, il va y avoir plusieurs langues. Il y a le français, l'anglais, l'arabe, le cabile et l'espagnol, puisqu'on a des personnes capables d'évaluer les textes dans ces langues-là. Donc, on a déjà défini les comités de sélection des textes et il y a aussi un comité de sélection des oeuvres artistiques. Ça va être une revue bimestrielle, c'est-à-dire tous les deux mois. Le premier numéro paraîtra normalement au mois de février et ce sera en version numérique, en attendant d'avoir la version papier en parallèle au mois de juin lors du festival durant lequel on va présenter avec joie le premier numéro en papier. Et donc, voilà, là, on est en plein chantier, on fait le design et la conception du site, etc. Et on va bientôt communiquer là-dessus et lancer un appel à texte. Et donc, j'espère que vous pourrez y contribuer. Très bien, avant de donner la parole à la salle, j'ai une petite question qui est en rapport avec la Tunisie. Alors, il y a quelques années, on entendait parler des romanciers tunisiens. On n'entend plus parler. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que les gens n'écrivent plus en langue française ou bien est-ce qu'ils ne sont pas médiatisés ? Alors, peut-être que... Alors, moi, très honnêtement, je ne suis pas bien informée sur la question, mais à ma connaissance, et d'après mon éditeur tunisien, arabesque, il y a quand même de nouvelles plumes et elles sont prometteuses. Et il y a des romanciers qui sont publiés, mais peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment connus, qu'ils ne sont pas... que c'est... que l'édition est restreinte à la Tunisie. J'en sais rien. D'accord. Mais pour toi, par exemple, si je te disais quels sont les grands romanciers tunisiens de langue française, quelle serait ta réponse ? Alors, de plumes françaises, tunisiens, non, je connais en arabe, mais pas en français. C'est pas grave, c'est pour ça que je... Alors, à l'époque, dans la presse algérienne, on parlait beaucoup de Salah Garmadi, par exemple, on parlait d'Albert Mimi, Péassonam, on peut même dire que Jean-Ambrouche est tunisien, parce qu'il a vécu en Tunis aussi, il est kabyle, mais ça serait un peu pas vraiment le cas selon le regard de mon ami, le poète Nass Fraussen, mais bon. J'ai dit le regard. Je n'ai pas dit que tu as dit quelque chose. Je connais plus des noms de poètes contemporains, poètes, pas romanciers. Je parlais de... De poésie, ah oui, non, parce que tu m'as dit romancier. Oui, je disais romancier. Eh bien, romancier, ce n'est pas poète. Pas de souci. Alors, des poètes, oui, j'en connais plein, des Tunisiens, comme je fréquente différents cercles poétiques. Donc, je peux citer Samar Miled, Asma Bayar, Imen Moussa, Hanen Maroueni. Voilà, c'est des amis poètes. Il y a Mariam Soufi, qui d'autres... Alors, c'est des femmes. Est-ce qu'il y a des hommes que je connaisse qui sont tunisiens, poètes ? Alors, c'est déjà pas mal, parce que c'est la juillette de ce... Tout à fait, bien sûr. J'espère ne pas avoir oublié une amie ou un ami et qu'il n'en voudrait pas. Ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, les écrivains algériens ou marocains de langue française, les romanciers, sont assez médiatisés pour certains. En tout cas, il y en a beaucoup qui publient, y compris en France. Alors, les romans publiés de Tunisiens en France en ce moment sont plutôt des romans traduits de l'Arab. Il y en a aussi. Il y en a quelques-uns, surtout à travers la maison d'édition Aliazade, qui est installée, si je ne me trompe pas, à Tunis, n'est-ce pas ? Ah oui, Eliazade, c'est entre la Tunisie et la France. Oui, oui, oui. Alors, un autre nom vient de me revenir. Merci. C'est très important. C'est mon ami El Nalouzir et son compagnon Mouaz Mej, qui sont de grandes figures littéraires en Tunisie. Donc, El Nalouzir, elle est aussi animatrice de plusieurs émissions radio sur RTCI, Radio Tunis, chaîne internationale. D'ailleurs, elle m'a interviewée en mai dernier sur Silence Orange. Elle va m'interviewer aussi en décembre sur les 4 et 1 saisons. et son compagnon, eh bien, c'est le fils de Jean-Falmej, du grand poète Jean-Falmej, de plumes arabes, lui. Alors, qu'est-ce que... J'allais dire autre chose. Et d'ailleurs, voilà, mon éditeur, Simon Sophecheb, lui-même, il est, justement, il est romancier et il est poète. Et d'ailleurs, il écrit aussi sur l'histoire. Voilà. Donc, je salue tout ce beau monde que j'ai cité et je vous souhaite une très, très bonne continuation. Très bien, merci Arouan. Donc, je donne la parole à nos amis dans la salle pour des questions, des remarques. Comme toujours, l'idéal, c'est que les interventions soient concises et brèves. Et ça, je sais, c'est l'idéal. Hakim, c'est toujours une question. Hakim, il a toujours des questions. Je vais passer pour le... L'endettor de service. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Moi, je n'ai pas lu votre poésie donc je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Je vais vous titiller quand même avec une question. Vous avez parlé de votre culture arabe ou musulmane. Il ne faut pas prendre ça pour vocation. Qu'en est-il de votre dimension amazir ? Moi, je suis très attachée à ma dimension amazir. Dieu seul sait combien. Et Amar le sait très bien. Il en parle toujours. Seulement, moi, j'ai cette frustration de ne pas parler amazir. Bien qu'Amar m'assure qu'il y ait dans mon dialecte tunisien des mots amazir. que, voilà, comme, je ne sais pas moi, Fakroun, etc. Nana, etc. Mais, voilà, moi, j'ai cette particularité et j'en suis consciente de maîtriser deux langues de colons. Parce que je considère les arabes comme des colons. Je maîtrise leur langue. Les français ont été des colons de la Tunisie et je maîtrise et je maîtrise leur langue. Celle de vos ancêtres. Malheureusement, je suis trop vieille pour apprendre le berbère. Mais, mais, j'adore, j'adore ma culture, voilà, ma culture berbère et, voilà, je, vive les amazirs, vive l'Afrique du Nord. D'autres questions? Moi, j'ai une question. Que vous évoque le titre Les 4 et 1 saisons? Ça vous fait penser à quoi? Ça donne à réfléchir, en tout cas. Puisqu'on connaît 4 saisons, la cinquième, il faudrait que vous nous la décliniez. La poésie. La poésie. Bon. En réalité, oui, c'est ça. En fait, Les 4 saisons, c'est sans surprise, c'est les 4 saisons qu'on connaît et d'ailleurs, j'ai eu l'idée en écoutant Les 4 saisons de Vivaldi. Et, par contre, donc, je voulais classer mes textes. J'avais différents poèmes écrits sur des thèmes variés. Donc, il y avait l'amour, la naissance, la guerre, comme j'en ai lu un tout à l'heure. Et je me suis dit, là, tu as commencé quand même à voir pas mal de poèmes, une dizaine. quel est le fil rouge, le fil conducteur qui pourrait regrouper tes textes en un recueil. Et en écoutant Vivaldi, j'ai eu l'idée de les classer par saisons. Et ce qui est drôle, c'est que le terme saisons en arabe, facile, j'aime un foussoul, donc pluriel, c'est la même chose que chapitre. Donc, voilà, ça m'a fait mes quatre chapitres. Et donc, bien sûr, comme Vivaldi dans son œuvre, il commence par le printemps, c'est logique, ça correspond à la saison de la naissance, l'éveil, la promesse des beaux jours. J'ai un poème aussi qui s'intitule « Premier baiser », donc c'est la naissance de l'amour aussi, c'est la naissance au sens large du terme. Et ensuite, il y a l'existence qui correspond à l'été où on est dans l'âge adulte à l'acmé de la vigueur, de la fougue, de la rébellion puisqu'on se pose plusieurs questions existentielles. Ensuite, il y a l'automne, là on commence à vieillir, on n'est plus aussi jeune, aussi vigoureux, aussi passionné et on devient nostalgique. Donc, ma troisième saison, je l'ai appelée la nostalgie. On se remémore sa jeunesse, voilà. je parle de ma Tunisie, par exemple, dans cette saison-là. Et enfin, il y a l'hiver qui est le couchant, le crépuscule de l'âge. Là, on décline, on s'approche vers la fin et c'est un peu triste. et je ne voulais pas finir sur une note négative, une note froide, comme ça, une note triste. Et c'est là où j'ai pensé à reboucler sur le printemps et de créer cette cinquième saison que j'ai baptisée la Renaissance pour illustrer le concept du renouveau, de la résurrection. Voilà. Et dans le titre, je ne voulais pas dire les cinq saisons parce que je voulais justement distinguer cette cinquième saison qui est très importante, la mettre en exergue parce que c'est la saison de l'espoir, de la lumière qui revient après les ténèbres. Donc ça fait les quatre et une saisons et c'est aussi un jeu de mots et ça rappelle les mille et une nuits. Voilà. Et je voulais d'ailleurs l'an dernier, je voulais même pousser davantage les limites sur les jeux de mots en voulant impliquer un autre écrivain pour que ce soit écrit à quatre mains. Mais finalement, ça n'a pas abouti comme projet donc je l'ai fini en solo. Voilà. Alors, il y a une petite question par là ? Oui, je suis au secours. Aroua, bienvenue au café littéraire de l'impondérable de notre ami Youssef Zirem. Un café littéraire maintenant quasi légendaire. C'est vrai que le titre interpelle le cœur et l'esprit. Bien sûr, on pense aux quatre saisons de Vivaldi, la musique. et justement je trouve votre poésie très musicale et donc je ne suis pas surpris par ce beau titre. Alors, c'est vrai que les auteurs tunisiens en langue française sont peu présents à Paris et en France je dirais. je ne sais pas exactement à quoi c'est dû. Est-ce que en Tunisie il y a moins d'ouverture pour la langue française ? Je vous laisse me répondre là-dessus. Alors, Apulivre, on ne peut que saluer Apulivre, c'est extraordinaire cette association qui oeuvre énormément pour je dirais remettre d'actualité un genre littéraire qu'on avait tendance à mettre de côté. Vraiment, je félicite cette association qui sait c'est extraordinaire ce que vous faites et je vous encourage énormément. Et là, depuis que vous êtes là et c'est vrai que la poésie revient dans les sujets, revient dans la parole et c'est une très 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 belle chose. Et merci Aroua, vous êtes vous êtes une combattante et vous continuez dans la poésie qui est un genre qui n'est pas facile. Si vous n'avez pas de questions, oui, alors oui, pardon, j'ai oublié de dire, moi, au contraire, je pense qu'il y a des plumes tunisiennes et des écrivains tunisiens de plumes françaises comme je viens de le d'en citer tout à l'heure. Donc, moi, je les vois présents et je les côtoie à Paris ou ailleurs quand je vais en Tunisie. Donc, je ne m'inquiète pas là-dessus. J'espère avoir répondu à tes questions, Berlaine. Tu as une question ? C'est juste pour bonjour tout le monde. C'est juste pour dire que cette cinquième saison, c'est vous, Aroa. C'est toutes ces personnes qui prêchent la bande-parole, qui prêchent pour cette renaissance nord-africaine, qui luttent au quotidien contre toute forme d'obscurantisme et qui sont là présents au quotidien. Voilà, donc, c'est tout ce que je peux dire. Je donne ma parole au chef. C'est toi, c'est toi. On a beaucoup parlé avec Aroa, donc, on est vraiment fiers de travailler avec Aroa, de partager le projet avec elle. Ça fait trois ans maintenant. Avec Aroa, on a instauré un capital de confiance, de valeur commune qu'on partage quotidiennement. Donc, j'ai fait part à Aroa de notre chance de l'avoir, avec d'autres personnes aussi. je peux laisser d'ici il y a Rachida, il y a Maggie de Costa. Donc, avec ces personnes, on partage vraiment les mains valeurs communes. On te remercie, Aroa, en tout cas. Si vous n'avez pas de questions, pour vous inciter à en avoir, je vais vous donner, vous faire goûter à ma poésie. Je propose de vous lire un court poème par saison. Comme ça, vous pourrez, n'est-ce pas, c'est une bonne idée. Donc, la première saison, c'est la saison de la naissance. Je vous laisserai, je vous donne, c'est vous qui choisissez. Je lis Genèse ou je lis Premier baiser ? C'est compliqué. Parce que je vous ai parlé de Premier baiser tout à l'heure. Allez, la renaissance. Parce que c'est la, cette saison, cette fameuse saison imagineur. Qu'est-ce qui se passe ? On est trop pudiques là en... En quelle heure ? En Kabylie ? C'est bien, c'est pas le baiser. On reste en Kabylie. Bon, allez, je vais lire. Allez, pour le premier baiser. Très bien. Bravo, vous allez. Franchement, pas moi. Premier baiser. Permets-moi de te dire que j'aime tes yeux azurs et ton beau sourire. Quand tes yeux, ces ruléens, plongent dans les miens, que tu me tiens par la main et que tu approches doucement ton visage du mien, toi et moi, ici et dans le maintenant, avant décider d'être des amants. plus rien au monde ne compte à présent. Le temps s'est arrêté dans son sablier, la lune s'est figée dans son firmament pour nous contempler, nous embrasser. C'est joli. Des questions sur ce... De la saison L'existence, je choisis pour vous quelque chose de très sympathique. C'est un poème sous forme de dialogue qui s'appelle Message divin. Il lui dit Je suis le messager de Dieu. Je viens t'apprendre ce que tu ignorais. Maintenant que tu le sais, tu n'as plus d'excuses pour pécher. Si tu lui désobéis, tu seras sévèrement puni. Il lui répondit Mais pourquoi venir vers moi ? Avais-je vraiment besoin de savoir ? J'étais bon, honnête, tranquille, simple, ensouciant et heureux. Avant lui, avant toi. Maintenant, je n'ai plus le choix. Je vais devoir pécher. Alors oui, j'aime beaucoup ce style. J'ai plusieurs poèmes comme ça dans pratiquement tous mes recueils sous forme de dialogue entre lui et elle. Deux visions différentes du monde. Je veux dire l'un de sexe masculin, l'autre de sexe féminin et c'est un genre qui est adopté par Mahmoud Dalwish. D'ailleurs, c'est de lui que je tiens cela. J'ai été influencée par lui. Tu as une question, Amal ? Oui, ça me rappelle un poème en fait. Un poème chanté par Edmagnet, en fait, le dialogue entre l'homme et Dieu. Peut-être tu veux donner le micro ? Oui, bien sûr. On n'a pas un. En fait, ça me rappelle un poème en fait chanté par le poète chanteur l'Université Maglède. C'est un dialogue entre Dieu et l'homme en fait qui culpabilise Dieu et ça me rappelle en fait, ça me ramène dans cette chanson, dans cette profondeur philosophique, question existentielle que tu envoques souvent dans tes poèmes en fait, même dans l'autre recueil de poésie que je ne l'ai pas encore lu, mais l'autre, je l'ai bien lu. Il y a une profondeur philosophique, il y a aussi un questionnement en fait qui pose des questions existentielles en fait. Souvent, Dieu revient, toujours la religion, toujours ces questionnements-là que l'on pose au quotidien, on revient dans tes poèmes. C'est ce que j'apprécie d'ailleurs. En fait, dans les poèmes d'Arwar, on retrouve, je dirais, moins la religion que la spiritualité. Voilà. Sa poésie, elle est remplie, elle est lumineuse et à travers ses vers se dégage cette spiritualité profonde. Certes, mais je n'hésite pas à critiquer les dogmes religieux. Voilà. Je n'aime pas l'endoctrinement, je n'aime pas les idéologies obscurantistes. On voit plus la spiritualité que ces critiques. Donc, la saison, on arrive à la nostalgie, donc la troisième saison. D'ailleurs, il y a un poème qui s'appelle s'appelle Identité plurielle en hommage à mes racines tunisiennes qui fait l'objet du teaser. Il y a un QR code au dos du livre que vous pouvez scanner. Là, vous tombez sur la, comment dirais-je, la vidéo où je déclame ce poème-là en voix off. Je tiens, je vais le déclamer. Tel un arbre, je tiens à mes racines. Tel un arbre, je laisse mon feuillage s'étaler à sa guise et se bercer par toute brise. Enracinement et enrichissement sont les deux versants de ma colline, les deux arpèges de mon chant. Je puise ma singularité dans la pluralité mais je n'oublie pas mes racines. Je ne peux oublier mes racines. Voilà. La messe est dite. La messe est dite. La messe est dite. Il y a une église que tu parles. Il y a une église un temple. C'est pour des rames. Je suis ravie de faire le prêtre aujourd'hui. On arrive à la saison Le Cochon. Ah pardon, est-ce que vous avez des questions sur identité plurielle ? Qu'est-ce que vous... À quoi vous fait penser ce poème-là ? Aux racines. Aux racines, ouais, ok. Alors, dans le... Dans le couchant, j'ai un autre poème engagé dans la saison du couchant. Ça s'appelle Pays en guerre. Pesant est le fardeau de l'existence sur ses épaules graciles. Lourd est le poids de la méfiance sur sa tête juvénile. Amère est le goût de l'indifférence sur ses papilles infantiles. Absente est la grâce de l'insouciance de ses rares jeux puérils. Sévère est la peine de l'indigence la marquant de blessures indélébiles. Un enfant né en pleine guerre de vie volatile, haïssant sa terre, n'a qu'une seule envie, la mort. Quant à eux, nul est leur justice avec leurs exactions cruelles, dormante est leur conscience avec leurs discours futiles et leurs alliés dociles, vide sans leurs promesses face à leur avidité insatiable. malgré elle, l'enfant devient adulte et à sa patrie répète Madame je mérite parce que tu es Madame je mérite la vie. Est-ce que l'un parmi vous reconnaît les derniers vers dit par la jeune fille ? C'est ça Darwish Est-ce que vous pouvez me dire ça en arabe ? Non. J'ai exactement traduit Darwish par cette petite fille. Ok. Bravo. Bravo, bravo. On arrive à la dernière saison la plus importante la Renaissance et je vous laisse choisir aussi comme je vous ai laissé choisir au début je vous laisse choisir à la fin alors est-ce que vous voulez que je vous raconte l'histoire d'une goutte ou vous voulez que je vous parle d'espérance La goutte c'est bien aussi Bon allez on fait les deux la goutte c'est très très court je l'irai après Dans l'immensité de l'évanescence le vent me souffle des réminiscences Ses souvenirs continuent à me dire Qu'est-ce qu'ils radotent ? Dieu comme ils sont fastidieux Qu'ils sont à plaindre avec leur ignorance et leur extravagance Devant leur discours en dissonance mon silence devient éloquence Je n'ai nul besoin de rabâcher mon passé Il est inscrit ou pas d'ailleurs Peu importe dans ma mémoire Maintenant il est temps d'avancer Je dois construire mon avenir avec assurance avec espérance Un jour j'irai à aise sur le chemin de Nietzsche Ce sera mon pèlerinage Suivre les traces des grands penseurs sera ma lumière ma quête de sens ma relissance Sinon à quoi sert une plate existence ? Ayez confiance en la divine substance et cheminez toujours toujours avec espérance Il y a toujours des références à Nietzsche dans ma poésie C'est très récurrent parce que c'est mon philosophe préféré Je lis pour toi Brahim Histoire d'une goutte Je te raconte ça Et pour les autres bien sûr Une goutte de pluie en tombant du ciel et se dirigeant vers la mer craint cette dernière Elle pense qu'elle sera engloutie Ne pouvant éviter sa chute elle ferme les yeux et se prépare à sa fin En se fondant dans les flots marins elle réalise qu'elle n'est pas morte Elle respire encore Elle est devenue la mer Bravo Aloua Je ne sais pas si on passe à la dédicace puis à la musique J'ai une question mais ce n'est pas une question poétique Est-ce que je peux la poser ? Alors la Tunisie est revenue à la dictature après 10 ans de liberté Qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie Je ne sais pas trop La politique ce n'est pas trop mon fort Moi je me réfugie dans la poésie en espérant que les choses aillent mieux Mais bon je ne m'inquiète pas trop pour l'avenir du pays parce que le père de l'indépendance a misé sur l'éducation et les Tunisiens continuent à accorder beaucoup d'importance à à l'éducation de leurs enfants Et ça c'est c'est garant de du développement de la culture du donc c'est je ne sais pas c'est tout ce que je peux dire Je vais vous raconter une anecdote une anecdote en rapport avec la Tunisie Alors le 14 janvier 2011 j'ai été invité en tant que romancier Radio France Culture c'est un direct c'est Marc Kravets qui est présent pour l'émission Père à son âme il est parti depuis et donc je n'étais pas le seul invité donc j'ai parlé de l'Algérie j'ai dit que la France devrait soutenir les démocrates en Algérie au lieu de soutenir la gente militaire algérienne parce que en fait c'est pour les intérêts de la France comme ça elle pourrait faire des affaires sans payer des pots de vin elle pourrait être toujours en phase avec le peuple algérien bon cela m'a valu un bannissement de tous les médias français mais entre temps j'ai parlé de la Tunisie j'ai dit à Marc Kravets alors nous sommes à 11h30 de la matinée j'ai dit à Marc Kravets l'origine de Ben Ali va tomber et Ben Ali s'est enfui le même jour à 17h Marc Kravets m'a appelé il m'a dit tu le savais je lui ai dit non 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 je ne le savais pas je vais vous dire pourquoi je lui ai dit alors j'ai participé à beaucoup de manifestations de Tunisiennes et de Tunisiens à Paris et j'étais parmi eux dès les premières manifestations et j'ai remarqué qu'ils avaient peur comme nous Algériens nous avons peur de la sécurité militaire algérienne y compris à Paris et donc mais au fil du temps vers la fin du mois de décembre j'ai remarqué que les Tunisiennes les Tunisiens de Paris n'avaient plus peur donc je me suis dit c'est fini le régime est mort et je n'avais pas tort voilà voilà pourquoi j'ai dit à Marc Kravets que Ben Ali allait tomber et qu'il s'est enfui le jour même à quelques heures près voilà donc maintenant on passe à la dédicace et puis à la musique j'aimerais juste finir par un petit mot en disant je ne sais plus qui l'a dit c'est une citation d'ailleurs je l'ai partagé récemment sur les réseaux et Doriane ici présente l'a partagé également si le monde écoutait plus ses poètes que ses politiciens on irait beaucoup mieux on irait beaucoup mieux oui c'est une bonne chose absolument tu as entièrement raison merci à vous toutes à vous tous séance dédicace et puis musique tunisienne voilà merci telle meuf rebronsoir à tous donc là on va chanter tunisien ça va être une chance des chansons de Redi Jouini et je vais commencer par Samra que je dédie à Tata Semira qui est une grande amie et notre voisine en Tunisie elle se bat en ce moment contre la maladie et je lui souhaite un très bon rétablissement et je lui dédie à elle cette chanson elle qui est aussi Samra parce que Samra en arabe c'est une femme qui a le temps en basané voilà on va chanter Amin Sous-titres par Jérémy Tu n'as pas d'éloigné Musique 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 C'est une chanson de résistance aussi. 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 ... 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